Salut les traders, salut les tradeuses, bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série de 4. Je m'appelle toujours Mickaël Renaud, j'ai toujours formé plus de 80 000 élèves, tout programme confondu que tu peux retrouver dans la description. Si tu veux, je ne sais pas, tu es intéressé par le trading, va voir un petit peu ce que mon école te propose. Aujourd'hui, on va encore parler mindset et aujourd'hui, on va parler de réussite et d'échec. Donc, je t'invite, si tu n'as pas vu la première vidéo qui est le pourquoi ou la deuxième vidéo qui est l'identité, je t'invite d'aller les voir. Et la troisième vidéo qu'on va voir aujourd'hui qui est tes réussites et tes échecs. Donc, il faut juste savoir, comme toute personne, on a eu des réussites et on a eu des échecs. Et c'est important de travailler tes réussites et tes échecs parce que c'est ça qui nous fait avancer ou pas dans la life. On a des blocages, on a des croyances limitantes, on a des plafonds de verre qui sont liés aux réussites et aux échecs. Si on prend l'exemple d'un éléphanteau, d'un petit éléphant, au début, comme il est petit, on va l'attacher autour d'un arbre. Et du coup, il est habitué, lui, à être attaché autour de cet arbre. Donc, il ne va pas bouger. Et au début, comme il est petit, il n'a pas la force d'arracher l'arbre. Donc, même s'il essaye au début, il n'y arrivera pas. Et quand il grandit, il fait le poids d'un humeur, le bordel, il est gros. Donc, il peut te l'arracher en une seconde, un petit coup de patte, bam, il t'arrache l'arbre. Et pourtant, il ne va pas s'enfuir. Si tu lui mets une corde autour de son cou, autour de l'arbre, tu verras qu'il ne va pas s'enfuir. Pourquoi ? Parce qu'il a cette croyance qui fait que, ah, je suis attaché au pied de cet arbre, je ne peux pas m'enfuir. Et pourtant, si, tu peux le faire. Donc, il faut vraiment que tu pètes ces croyances limitantes et que tu me l'arraches, ces putains d'arbre. Tu m'arraches, tu as un éléphant, un gros éléphant. Tu m'arraches l'arbre et tu me le manges. Tu pètes les plafonds de l'air. Donc, voilà. Donc, je suis désolé. Je vais encore te demander de prendre ton cahier, de noter. Tu as un travail sur toi-même parce que tu ne sais pas encore que tu as des croyances limitantes. Et le fait de noter tes réussites et tes échecs, en fait, tu vas avoir une prise de conscience. C'est-à-dire qu'au début, tu ne l'as pas, cette prise de conscience. C'est vraiment le fait de prendre une feuille, un stylo et de tout noter, de faire un travail sur toi-même. Où, en fait, là, tu vas prendre conscience que tu peux tout déchirer dans la life. Et en fait, tu vas avancer dans ta vie grâce à tes réussites. Parce que vu que tu as réussi, tu peux encore mieux réussir. Tu peux encore mieux faire. Et tu peux aussi avancer grâce à tes échecs. Parce que c'est en tombant plusieurs fois qu'on arrive à trouver son équilibre pour faire du vélo. Là, c'est la même chose. Tu vas utiliser tes échecs pour mieux avancer. Quel est le secret des personnes qui réussissent ? Ce sont des personnes qui ont agi, ils ont essayé, ils ont échoué et ils se sont appuyés de leurs échecs pour avancer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et le but, ne surtout pas répéter les erreurs deux fois. Imaginons que je prends une vis et je prends le mauvais tournevis et j'ai foiré la vis. Donc là, ça, c'est une erreur. Donc, il ne faut pas que je reproduise cette erreur. Il faut que j'utilise cette erreur pour dire, la prochaine fois, je ne vais pas faire cette erreur. Je vais prendre le bon embout, le bon tournevis qui va avec cette vis. Par contre, si je reviens avec mon tournevis de merde et que je refoire la vis, là, c'était une décision. Et là, ça, ce n'est pas bon. Il ne faut surtout pas reproduire ton échec, le même échec. Appuie-toi de tes erreurs pour avancer. Donc, va acheter un bon tournevis et dévisse-moi cette vis. Une erreur répétée deux fois, c'est une décision. Donc, pourquoi mes réussites ? Tu dois avoir deux colonnes. Tu dois noter tes réussites et tes échecs. Alors, pourquoi noter ces réussites ? Les réussites, il faut les noter parce qu'il faut se récompenser. Et il ne faut pas oublier que tu as réussi, tu as accompli quelque chose d'extraordinaire où, en fait, tu t'es dit, mais jamais je ne vais y arriver. Et pourtant, tu as réussi. Donc, c'est important de noter tes réussites. Et le jour où tu vas avoir un doute, tu vas douter de toi, et là, tu vas te dire quoi ? Tu vas te dire, mais non, ça, c'est rien, ça. On me demande de faire une chaise alors que j'ai déjà fait une table de malade. Une chaise, c'est rien. Je peux le faire. J'insiste bien sur le fait de noter ces réussites parce que la plupart des personnes ne voient que le mal, ne voient pas le bien. Donc, moi, je veux que tu vois un petit peu du bien. Il faut que tu vois que tu as fait des belles choses. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il est comme ça. Il est con. On va rester bloqué sur un élément où on a échoué. On a échoué, on a fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Et pourtant, je viens de casser un verre et pendant deux heures, mon cerveau, il est concentré. Putain, j'ai cassé le verre. Mais on s'en fout du verre. On va en racheter un verre. Tu as vu ce que tu as fait aujourd'hui ? Tu as construit la tour Eiffel et tu es bloqué sur le verre cassé. Tu comprends un peu ? Donc, s'il te plaît, note-moi tes réussites. C'est important. Du coup, je t'ai fait quelques exemples. Forcément, c'est perso. Donc, ça ne tient qu'à toi-même. Moi, je ne sais pas si tu as écrit un bouquin. Je ne sais pas. Moi, tu as construit la Tesla ou le fait de bien tartiner sa tartine de Nutella sans déborder. C'est peut-être une réussite pour toi. Je t'ai mis quelques exemples. Mes réussites. Ouvrir seule ma propre école de trading alors que je suis un vrai cassos. C'est une réussite. Intégrante de la meilleure école de trading en France, c'est une réussite. Le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est une réussite. Avoir une relation sérieuse avec ma babe. Je l'ai rencontrée, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai... Ça va faire 20 ans, mec. 20 ans que je suis avec ma babe, c'est une réussite. Avoir un enfant avec ma babe, c'est une réussite. Avoir mon bac, c'est une réussite. Note-moi tes réussites et tes échecs pour mieux avancer. Mes échecs, avoir perdu plusieurs comptes FTMO, c'est un échec. Mais il faut regarder pourquoi tu n'as pas réussi ton compte FTMO pour ne plus refaire ses erreurs. C'est pour ça que d'ailleurs, mes élèves, on leur casse la tête à ce qu'ils regardent leur journal de trading et qu'ils notent et qu'ils ont, qu'ils tiennent un journal de trading pour regarder leurs erreurs. Et aussi, leurs traits de gagnants. Pourquoi ils ont gagné et pourquoi ils ont perdu ? Et s'ils ont perdu parce qu'ils ont fait de la merde, le but, c'est de ne pas reproduire cette merde le lendemain. T'as compris ? C'est la même chose dans ta life. Et ne sois pas trop indulgent avec tes échecs parce que c'est tes échecs qui vont devenir ta force, ton allié. C'est eux qui vont te permettre d'avancer. Si tu ne fais jamais d'échecs, tu vas beaucoup moins avancer que quelqu'un qui n'arrête pas de se péter la gueule et qui a des bleus partout sur son corps. D'accord ? Lui, il avancera beaucoup plus vite que toi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne me suis jamais fait opérer, jamais casser quelque chose. C'est bon ça. Bref, j'ai une devise et j'espère que tu vas bien noter cette phrase aussi parce qu'elle déchire. Soit je gagne, soit j'apprends. Dans les deux cas, tu sors grandi. Donc du coup, je te laisse aller travailler. T'as un petit peu de boulot. T'inquiète pas, c'est pour ton bien. C'est pour changer, renforcer ton état d'esprit. Et on se retrouve dans la quatrième vidéo Mindset. Let's go ! Bisous à toi. Ciao, ciao ! Salut les traders. Salut les tradeuses.